Est-ce que c'est une année qui marque une baisse de l'influence de la France sur le plan international, Belir Nabli ? Je le pense malheureusement, mais comme ça a été rappelé, ça s'inscrit dans un mouvement. Ce n'est pas une année qui marque une rupture, ça s'inscrit dans un mouvement de fond, selon moi. Et qui a précédé les deux quinquennats d'Emmanuel Macron ? Franchement, lorsque vous parlez de bilan mitigé, je cherche en fait des réussites de l'action diplomatique d'Emmanuel Macron. Mais malheureusement, je suis sérieux. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue diplomatique, la présidence Macron s'est ouverte par un choix très fort, je m'en souviens très bien. C'est tendre la main à Donald Trump, croire dans la présidence Trump. On n'a rien obtenu en échange. Et à Vladimir Poutine. Puis à Vladimir Poutine. Ce sont quand même des échecs cuisants. Il n'a jamais eu à répondre de ces échecs, tant mieux pour lui. Mais quand même, ça reste. Et puis si je devais symboliser l'échec ou le reflux français en Afrique, il y a un élément très intéressant par rapport à la présidence Macron. C'est d'un côté un choix audacieux et intéressant qui consistait à vouloir rompre avec la France-Afrique en passant par le canal de la société civile. C'était central dans son discours. Je pense qu'il avait raison. Mais en même temps, il n'a pas mis ni les moyens, ni les discours adéquats. Et je vais prendre un exemple. La loi immigration aujourd'hui, dont on parle... Et dont on va parler dans la semaine. Et dont vous allez encore parler. Elle a une résonance internationale, et en particulier en Afrique. Dans quel sens ? On en voit depuis des années, des années, même pour ne pas dire des décennies maintenant, autour de la question de l'immigration, une image de la France qui n'est pas du tout à la hauteur de notre imaginaire sur l'influence française dans le monde. Je veux dire, par là que... Et pour symboliser un peu cette image, aujourd'hui, au Parlement espagnol, vous avez un élu d'extrême droite qui a cité la France en exemple à travers cette loi. Je veux dire, maintenant, aujourd'hui, la France, lorsqu'on la cite, c'est à travers ce canal, et non plus la France de 1789, la France révolutionnaire. Le pays des droits de l'homme. Voilà, donc, quand même, c'est quand même assez brutal. Intéressant. On peut comprendre, au nom de la raison d'État et de la sécurité de l'État israélien, qu'un tel objectif soit affiché et s'impose à son agenda. Qu'il soit réaliste, on peut considérer qu'Israël a les moyens d'atteindre de tels objectifs. Mais en réalité, réduire cet objectif à sa dimension militaire serait complètement réducteur. Et c'est en cela que, là, pour le coup, je considère que le discours israélien relève d'un discours fictif. D'ailleurs, vous avez un certain nombre d'officiels, même occidentaux, qui soulignent un certain nombre d'interrogations autour des objectifs de guerre, comme on dit, autour de l'opération actuelle. Ce n'est pas, en réalité, ce que signifie concrètement détruire le Hamas. Dans la mesure où, même si Israël, un moment ou un autre, fait la démonstration de la destruction d'un certain nombre d'organes ou de dirigeants, eh bien, le Hamas renaîtra sous une forme ou une autre. Et que, surtout, au-delà de l'opération en tant que telle, le nom dit, l'angle mort absolu, pour l'instant, c'est l'après. L'après, qui est forcément de nature politique, et là, pour le coup, ça n'intéresse pas les dirigeants israéliens. Alors qu'en réalité, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est à la fois une attaque de nature terroriste, et en même temps, le retour tragique de la question palestinienne à l'ingénieur international. À quel point cette guerre, cette riposte qui dure, affaiblit ou fragilise le bloc occidental ? C'est aussi une des questions qu'on peut se poser. Disons que, dès lors que, précisément, les objectifs de guerre israéliens ne sont pas de nature strictement militaire, et qu'ils ont un coût humanitaire, un coût humain, tout simplement, et que ce coût humain devient, d'une certaine manière, dépasse en tous les cas les bornes de la légitime défense invoquée, à juste titre, par Israël, les Occidentaux se retrouvent dans une situation délicate, pour le moins dans la mesure où leur ligne traditionnelle en matière diplomatique, c'est de mettre en avant le droit international, ses règles, son cadre. Or là, incontestablement, en dépassant les lignes rouges permises par le droit de la guerre, le droit international de la guerre, le droit international humanitaire, et que parallèlement, les Occidentaux ne condamnent pas et ne sanctionnent pas ce franchissement de ça, et ce franchissement de lignes rouges, on se retrouve dans une situation de contradiction, de poids, de mesure, au-delà de ça, contradiction qui est soulignée par ailleurs, par les ennemis stratégiques, que sont les Russes et les Chinois, et donc, d'une certaine manière, on donne raison aux critiques dont on fait l'objet. Alors, vous avez raison sur ce point commun, mais alors, pour le coup, les deux conflits sont vraiment différents. Bien sûr, bien sûr, mais là, je me projette vraiment dans l'hypothèse d'une sortie de crise. Oui, parce que, quand même, d'un côté, vous avez une guerre, en vérité, qui nous renvoie à un passé bien connu, à l'histoire de la guerre, ce qu'on appelle les guerres conventionnelles entre deux États, entre deux armées, et puis, de l'autre, vous avez un cas de figure plus contemporain, qu'on qualifie de guerre asymétrique, et qui nourrit, d'ailleurs, la difficulté de résoudre le conflit. Et puis, en même temps, vous avez un autre point commun, qui n'a pas été souligné jusqu'à maintenant, c'est la dimension coloniale, puisque la Russie de Poutine, je sais qu'on ne le dit pas souvent, mais je le dis, la Russie de Poutine, finalement, a une vision coloniale vis-à-vis de l'Ukraine, puisqu'il y a une posture qui consiste à nier la légitimité de l'Ukraine en tant qu'État souverain, en tant qu'État nation souverain. Et, côté israélien, on a affaire à la fois à une armée imbriquée, intriquée dans la société civile, mais qui est aussi, en même temps, une armée coloniale. Et donc, cette dimension coloniale nourrit la difficulté, également, de sortie de crise. Abélien Nabli, est-ce que le discours consiste à dire que l'extension de l'OTAN, l'intégration de pays limitrophes à la Russie dans l'OTAN, les procédures d'adhésion à l'Union européenne, ont poussé Vladimir Poutine à déclencher cette offensive ? Est-ce que ce discours, il pèse dans ces pays qui forment... Alors, le sud global, l'expression est un peu galvaudée, mais qui, voilà, sont en train de rééquilibrer, justement, l'ordre mondial ? Est-ce qu'on l'entend de plus en plus, ce discours-là ? Oui, oui. Parce que moi, je l'entends régulièrement, ici en France, et donc ils disent, ah oui, quand même, il y a une part de responsabilité de l'Occident dans l'offensive russe. D'abord, il faut rappeler que c'est un discours qui est défendu par Vladimir Poutine lui-même, bien sûr, en fait, et qui s'inscrit dans une histoire relativement longue qui remonte, en réalité, à son accession au pouvoir. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a eu comme priorité à son agenda, premièrement, le retour de la Russie sur la scène internationale, et deuxièmement, précisément, contenir, si j'ose dire, l'extension de l'OTAN qui était perçue comme une menace. Et précisément, à partir du moment où l'OTAN s'est élargie, il en a déduit, à contrario, que la menace existait et qu'elle représentait un argument légitimement, cette agression, mais aussi d'autres agressions vis-à-vis de la Géorgie, notamment, même si, à l'égard de la Géorgie, ce n'est pas le premier argument qui avait été avancé. Mais voilà, il s'est appuyé sur ce discours-là, qui a convaincu, ou qui a eu une vraie onde de choc, ou plutôt une vraie influence sur la position des pays du Sud global, encore que le premier élément d'attractivité du discours russe dans le Sud global, c'est cette capacité russe à s'affranchir de l'autorité américaine. Le fait de dire, j'allais dire Niette, non, et de rejeter, finalement, le leadership américain, c'est ce qui, aujourd'hui, intéresse les pays du Sud global qui cherchent également à s'affranchir et se départir d'une politique d'alignement qui remonte soit à la fin de la Seconde Guerre mondiale, soit à la fin de la guerre froide animaux, sur un personnage qui peut paraître comme anecdotique, c'est le nouveau président argentin, Javier Milley. Pourquoi ? Parce que son élection, en fait, confirme cette séquence historique marquée par des démocraties qui perdent leur boussole. Parce que depuis le début, on parlait un peu en termes de blocs, alors qu'en vérité, on a de plus en plus de mal à définir certains blocs, notamment l'opposition entre régime démocratique et autoritaire. Et l'Argentine, qui va se dessiner sous nos yeux, risque de nourrir cette confusion. Par les démocratures, c'est ça ? C'est un mélange entre démocratie et dictature, c'est ça ? Exactement, regardez la première décision qu'il a prise, en tous les cas, qui devra se traduire en des termes législatifs, qui consiste à soit interdire les manifestations, soit à sanctionner systématiquement certains des manifestants. Et puis, ça nous projette vers 2024, l'élection aux États-Unis, et le spectre d'un retour de Donald Trump. Merci beaucoup.